On ne parle que de ça, en quelques années à peine, il est devenu un des artistes incontournables du paysage musical français, certainement un des plus éclectiques. Il est au Figaro aujourd'hui avec nous pour nous parler de son dernier album, le quatrième Poésie de notre enfance. Il est avec nous donc, Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici, vous reprenez dans cet album Poésie de notre enfance, vous mettez en musique, pardon, 19 poèmes. De grands poètes classiques parmi les plus connus, Maurice Carême, Jean de La Fontaine, Robert Desnos, pour ne citer qu'eux, mais bien d'autres encore. C'est votre intérêt pour l'éducation et l'apprentissage à l'école qui vous a motivé dans ce projet ? D'une certaine manière, oui. C'est surtout sur l'idée de la transmission, étant donné que je suis papa depuis peu de temps, je vois comment mes enfants apprennent vite avec la musique, les chansons d'aujourd'hui. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne idée de leur mettre en musique des poèmes qui vont forcément apprendre plus tard et qui, moi, je trouve que la poésie, c'est très important. Ça change beaucoup de choses dans la vie et donc ça me permet de leur transmettre. Après, je ne me considère pas du tout comme un prof, comme quoi que ce soit. C'est pour attiser la curiosité, si ça leur donne envie de regarder d'autres poèmes après, pourquoi pas ? Pour vos enfants et pour les autres enfants aussi ? Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est né un peu, j'allais dire, dans le cocon parce qu'on a cinq enfants à la maison, ma femme en a trois. Donc c'était un peu pour eux, un peu pour les miens. Et puis au fur et à mesure, il y a une maison de disques qui a trouvé ça très intéressant. Et puis maintenant, je suis là aujourd'hui. Enfin, donc c'est un projet comme ça qui est né en petit comité et qui prend l'ampleur. Alors on imagine que cet intérêt que vous avez pour la transmission, il se répercute sur votre intérêt, sur l'actualité en ce moment, avec les débats qui tournent autour de la réforme engagée et défendue par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallad-Boukessem. Est-ce que vous, vous êtes inquiet, vous faites partie des gens qui sont inquiets de cette crise de la transmission à l'école dont certains parlent ? Quel regard vous portez sur tout ça ? Moi, le regard, j'allais dire, je ne peux pas commenter en soi, déjà parce que je pense que ce n'est pas le rôle d'un artiste. Et puis après, je n'ai pas tout le détail. Mais c'est vrai que depuis longtemps, je sais que la fille aînée de ma femme avait des difficultés dans les écoles françaises. Donc elle a fait son collège dans le système anglo-saxon. Et il y a effectivement, moi qui ai aussi fait des échanges à l'époque, quand j'étais plus jeune, je trouve qu'il y a quelque chose dans le système anglo-saxon, en revanche, qui est très intéressant, notamment la répartition, les classes qui sont réduites, la répartition, notamment le sport, les maths, le fait qu'un élève qui a de très bonnes capacités dans un domaine vaut aussi bien qu'un autre qui en a dans certains autres. Enfin des choses comme ça, ça me... Valoriser les élèves me paraît très intéressant. Après... Donc vous êtes plus dans ceux qui considèrent que l'école devrait être plus égalitaire, on va dire, plutôt que les démarches élitistes qu'on connaissait jusqu'à présent, qui favorisaient les meilleurs élèves. Ce n'est pas forcément une question d'être égalitaire. C'est plus attentionné au cas par cas. Et ça, ce n'est pas, je pense qu'après, ce n'est pas une question de, comment dire, de mettre tout le monde au même niveau. Ça, ce n'est pas... Justement, il y en a certains qui sont très bons en sport, d'autres très bons en maths. Et après, il faut faire attention à ces gens-là et pas forcément tous les englober dans la même chose. Et puis au final, ils passent. Et puis après, il y en a d'autres qui passeront. J'allais dire, j'ai l'impression qu'on fait plus attention à... Dans le système anglo-saxon, on fait plus attention à l'élève et à essayer de l'orienter. C'est-à-dire que l'orientation se fait beaucoup plus en amont, plus jeune. Effectivement, moi, je me suis retrouvé en tant qu'artiste, j'allais dire, quand je voulais faire de la musique, je me suis retrouvé à faire un... à avoir un bagage. J'ai eu la chance d'avoir un bac plus 3. Et après, j'ai décidé de faire de la musique. Mais essayer d'avoir un bagage qui n'est pas forcément... J'ai dit, en Angleterre, il y a des écoles d'art qui sont très, très bien et qui valent autant que des écoles d'ingénieurs. Est-ce que ça veut dire que vos enfants, ceux que vous avez eus avec votre femme, sont encore en bas âge, on va dire ? Pas encore à l'école. Ils ne sont pas encore à l'école, ils sont tout petits. Quel avenir vous voyez pour eux, si vous considérez que c'est plutôt dans les systèmes anglo-saxons qu'on a des choses à reprendre et qu'en France, ce n'est pas tout à fait ça ? Est-ce que ça veut dire que vous mettrez vos enfants... Non, mais en France, les écoles sont très bonnes. C'est-à-dire que, et surtout, notamment après le bac, là-dessus, il n'y a pas de... Mais là, j'évoquais le collège, par exemple, dans lequel il y a beaucoup de difficultés. On parle de niveaux qui ont énormément baissé. Ça vous fait peur ? En soi, je trouve ça dommage. Mais après, j'allais dire, pour l'instant, je pense, et d'ailleurs, mon album est plutôt là-dessus, au niveau de l'école primaire, et pour en parcourir certaines, j'ai l'impression que le fait d'avoir le même prof, etc., je pense que c'est aussi très important. Et donc, là-dessus, pour l'instant, je ne suis pas confronté à ça. Après, c'est vrai que quand on est très bon, et j'ai le cas à la maison, quand on est très bon, le système français, ça passe tout seul. Et quand on sait se débrouiller, quand on a plus de difficultés, c'est toujours un peu compliqué. Donc, j'y réfléchirais à ce moment-là, mais pourquoi pas ? Alors, on va préciser que cet album, Poésie de notre enfance, sera mis gratuitement à disposition des professeurs. Il l'est déjà. Il l'est déjà sur le site de l'Éducation nationale. Sur l'Académie de Versailles. Sur l'Académie de Versailles uniquement. Est-ce qu'à terme, ça pourrait être déployé sur l'Anse national ? Mais c'est national, dans le sens où le site, lui, est propre à l'Académie de Versailles, mais c'est national. C'est-à-dire que chaque prof qui a une adresse mail, ils ont une adresse mail particulière quand ils sont profs, grâce à cette adresse, peut s'inscrire sur le site et donc récupérer gratuitement toutes les chansons s'ils veulent s'en servir comme support. C'est-à-dire que c'est le principe. Moi, je propose, après, les professeurs disposent. Mais c'est vrai qu'à l'origine, c'était ma démarche. J'ai d'ailleurs même contacté l'Éducation nationale avant de contacter une maison de disques parce que l'idée, c'était plus que les élèves et une certaine facilité. En fait, cet album, il est né parce que le troisième fils de ma femme, qui avait 12 ans, n'arrivait pas à prendre l'Albatros de Baudelaire. Et je lui ai prêté le disque de Léo Ferré. Et tout de suite après, il la connaissait, enfin, 10 minutes après, Montre en main. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant, surtout qu'il n'écoute que du rap ou des choses comme ça. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être une idée derrière ça. En tout cas, c'est que la musique facilite, pour ceux qui ont un peu de problèmes, la mémorisation. Alors, je vous propose qu'on regarde un extrait du premier titre issu de cet album qui s'appelle « Les points sur les i » d'après le poème de Luc Bérimont. On envoie un extrait tout de suite. Je te promets qu'il n'y aura pas d'hiver Il y aura des i bleus Des i blancs Des i rouges Des i violets, des i marrons Des iguanes, des iguanodons Des i grecs et des images Des icônes, des inattentions Mais il n'y aura pas d'hiver Encore une fois, vous êtes, je le disais en intro, tout à fait éclectique puisque vous êtes sur un terrain sur lequel on ne vous connaissait pas encore. Est-ce que cette démarche d'aller à l'encontre de ce qui se pratique et qui est commercial et ce qui marche c'est aussi une façon de briser un peu les chaînes ou de quitter ou de fuir cette case dans laquelle on essaye tout le temps de vous mettre depuis votre hit en 2008, toi plus moi ? Je ne sais pas si c'est une volonté C'est plutôt ma nature C'est-à-dire que j'aime avoir de nouveaux défis J'aime l'idée de faire des choses différentes Oui, vous le revendiquez dans nos interviews Oui, et je déteste les cases Je trouve ça absolument... Je veux dire, si vous regardez en France généralement, un chanteur est chanteur il ne peut pas faire autre chose il y en a certains qui ont réussi quand même mais on est toujours là voilà, vous êtes journaliste vous êtes journaliste et puis si un jour vous allez faire autre chose à un moment, on va dire il y a quelque chose qui est dommageable là-dessus Vous êtes l'un des rares en France à essayer justement de chaque fois vous l'avez fait sur le dernier projet concept que vous avez mené en 2013 Thérèse, vivre d'amour dans lesquels on pouvait retrouver Natacha Saint-Pierre qui interprétait des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux ce projet a fonctionné alors qu'il était à l'opposé totalement de ce qu'on attendait à l'époque vous prenez des risques vous le revendiquez et ça marche En fait, les risques que je prends je les prends, je vais dire sincèrement que ce soit cet album-là ou l'album Thérèse ce sont des albums qui sont nés un peu comme ça et ce n'est pas des idées marketing de maisons de disques qui se sont dit tiens, on va faire ça, ça va marcher Justement, à la base on a fait ça en catimini et puis au final pour Thérèse, en tout cas, ça a marché L'idée, elle est moi de faire des choses sincèrement et après, je pense que les gens ressentent quand la démarche est sincère c'est-à-dire que si j'avais vraiment fait un album de rap simplement en me disant tiens, le rap ça marche je pense que les gens ne le sentiraient pas enfin, ils se diraient il y a un problème là-dessus en revanche, je pense que si je croise justement un rappeur avec qui je me sens très bien et on commence à travailler ensemble la démarche est quand même différente Et votre public vous suivra ? Je pense, à partir du moment où la chose, je la fais parce que je la ressens je pense, pour un artiste ça joue beaucoup de ne pas se forcer et d'ailleurs, par exemple dans ces 19 poèmes à chaque fois, j'ai essayé de choisir des poèmes où la musique venait naturellement et parfois j'ai bloqué sur certains poèmes et d'ailleurs, ils ne sont pas dedans parce que je ne voulais pas qu'on se disait tiens, je ne voulais pas faire ce poème parce qu'on attendait ce poème-là j'ai fait les poèmes que je ressentais et ça a toujours été le cas et après, c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous on touche à tout on a tous des, j'allais dire différentes passions et on peut être quand même bon dans plusieurs choses donc je n'aime pas ce côté effectivement, on t'a mis là donc t'es là ça, ça m'agace énormément En tout cas, vous restez accessible pour beaucoup et en particulier vos fans et par l'intermédiaire de ce disque vous allez probablement en toucher encore un plus grand nombre on rappelle donc Poésie de notre enfance merci Grégoire Delbonneau Figaro nous parlait de cet album qui est à la fois destiné aux enfants mais aussi aux adultes puisqu'on y retrouve les grands classiques de notre génération et des générations des plus anciens merci beaucoup merci à vous